Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un stream pour la suite de la campagne sur Warhammer 40.000 Battle Sector avec les Blood Angels On est arrivé à la moitié de la campagne On a fait les 10 premiers scénarios déjà, il nous reste encore 10 à faire donc globalement on va s'en sortir, on va faire au mieux On va voir ce qui nous attend pour ce nouveau scénario Donc là, on en est parti avec Sovereity, c'est sûrement le personnage qu'on avait vu dans la narration la dernière fois Avant ça, avant de partir en mission, je regarde un petit peu mon armée Donc si je peux améliorer des choses ou pas Donc non, pour le moment j'ai pas mal d'unités Au niveau du QG, qu'est-ce qu'on peut choisir ? On n'a plus de points au niveau du QG, il faudra faire gaffe Et je pense qu'à terme, là, les prochains points, je vais les investir dans Frère Canter, il faudrait 9 crédits de QG Pour avoir le fuseur et le lance-flam, parce que, de ce que nous avais dit, tu ne pourras pas dire, merci à toi pour ton photo On va croiser des Genstealer, apparemment, le lance-flam, ils n'ont pas l'air d'apprécier, donc on va essayer ça Ensuite, on va regarder un peu ce qu'on a Donc là, on a les tactiques Alors, on a les Incepteurs qui ont 10 points de vie plus Ils ont des Exterminateurs à Plasma, ce qui pourrait être utile aussi, sur de long terme Le Plasma, on a vu les dégâts que ça peut faire On pourra voir le Pistole d'Inferno aussi avec Carleon, si on le cadette jusqu'ici L'Épée de Sanguinus, ouais, wow Oh, il y a des bons trucs intéressants Mais bon, déjà la priorité, c'est développer cette branche Pour avoir pas mal de dégâts points, ça serait génial On est parti avec Sir Verity, pour cette mission Ok, donc on va rencontrer Sir Verity pendant son transport s'est craché Sir Verity Donc on aura 8 crédits de QG, on pourra gagner les Landspeeders Tornado Donc c'est une version de Notelon Speeder, je suppose Et une Toy d'or 1500, 8 crédits Ok, c'est parti Je me demande, ça va être quoi comme type de scénario Tiens, justement Je me demande, c'est parti Il y a beaucoup de vous, Angels Blum de l'Holpe, préfèrent travailler rapidement L'Empereur regarde sur vous, Sir Verity Alodia Je n'ai pas fait le rêve de rapporter votre mort à l'Association de Réminie, à très vite après votre déploiement Ce n'est pas la première fois que mon transport a été fait dehors de moi, lieutenant ok donc on a une taille d'armée de 1500 on est à 260 points d'écart ok il va falloir réfléchir est-ce qu'on prend les serres de bataille on ne va pas en prendre pour l'instant il nous reste encore 210 points dégagés hop en vrai déployer les deux je voudrais essayer de déployer les deux prédateurs sur cette mission 160 et bah tu sais quoi on va virer une unité d'intercesseurs donc les anciens tactiques et un heal blaster comme ça on sera pile à 1500 et on pourra déployer nos deux blindés je pense que c'est pas un mauvais plan en vrai deux blindés, deux centurions on commence à avoir une grosse division assez mécanisée dans l'ensemble on va mettre tous les véhicules en première ligne c'est eux qui doivent faire la différence le techno prêtre on va le mettre pas loin je vais mettre une unité comme ça des plasmas ici des plasmas là on va éviter d'exposer les personnages quoi qu'en vrai les intercepteurs les intercepteurs on va les mettre là eux ils vont venir là les agresseurs vous allez monter d'un cran ici tac 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 le lieutenant au centre je pense que là ça devrait être pas mal ouais on va essayer comme ça alors je vais juste regarder un petit peu la map d'accord on a déjà nos escouades des soeurs qui sont ici on a notre personnel donc c'est soeur Verity si j'ai bien vu avec ses cheveux grisonnants bon madame vous êtes de dos j'essaie de vous pivoter pour voir à quoi vous ressemblez oh madame a un bon fusil et une bonne épée tronçonneuve ça me plaît et ce sont des soeurs de batailles classiques des oeufs du lapsus ouais donc qu'est-ce qu'on a à gauche du guerrier de la gargouille du Venom-Trop du alors Thermagans c'est les tiroirs c'est sur les Sormagans si je me trompe pas par contre nous on a du monde ok et oh il y a du bon monde ici d'accord bon allez on va décaler un petit peu tout ça essayons d'être cohérent ok donc on doit soulager les soeurs de bataille on va éviter de casser les murs parce qu'à mon avis ces murs ils retiennent l'ensemble de l'armée donc on va éviter de faire n'importe quoi par contre là il y a du people alors admettons comment on va faire parce que là on a toutes nos unités d'exposés ça c'est sûr donc là j'ai deux unités de soeurs donc il y a aussi soeurs véritiques qui comptent pour une unité les traces de Catherine d'accord je vais mettre un petit overwatch ici un petit overwatch là eux ils sont à portée de nous ça ça va être autre problème ils vont vite nous tomber dessus on va rien comprendre donc faudra pas oublier qu'il y en a aussi devant nous ou alors soeurs vérités je la mets en pro je change l'overwatch je la mets devant comme ça si jamais il y a un pépin voilà par contre là il faut qu'on ramène nos véhicules en renfort donc le prédateur ici alors qu'est-ce qu'on a de beau on va tenter de dégommer un peu les guérilles ici c'est plutôt pas mal là ça fait plaisir alors ça ferait 54 54 à 72 plutôt focus le guéril là bon il y en a déjà un de moins c'est plutôt cool le défenseur Angelico le défenseur Angelico est à vos côtés là l'idée ça va être d'essayer de focus un bah leur truc là en vrai est-ce que je pourrais pas tenter une petite grenade ici parce que 15 x 8 alors 15 x 4 60 120 en vrai je pense que je peux les dégommer parfait nickel là le drag nut a fait de job sur cette unité ça fait plaisir je vais essayer de me pointer avec un autre char ici pour aller ou attention il y a tir à nos fakes 46% je vais le prendre quand même pas mal pas mal pas mal du tout là je suis plutôt satisfait du travail ici 31% ça me paraît un peu faible s'il bouge on va se mettre en vigilance les plasmas alors j'ai deux plasmas je rappelle donc là les unités de blindé c'est fait pour encaisser et par contre là on est bien avec le nombre de PV qu'ils ont chacun Kander il a combien d'ailleurs par curiosité il a 410 le frère on va tenter on les a bien entamé ces guerriers c'est bien j'ai ramené cette escouade d'intercesseurs je pourrais rien faire pour l'instant donc on va les laisser comme ça on a d'autres plasmas ici est-ce qu'ils peuvent toucher quelque chose non ils n'ont rien donc si ça boule on s'y gouille frère Kander vous allez venir là cette fois j'ai pas utilisé de land speeder j'aurais pu mais là j'ai envie d'avoir ma puissance de feu V-Tab alors toi 35% pas volonté dans le loot surveillance totale surveillance ici le lieutenant vous allez venir là mon frère vous allez venir au centre petite vigilance ici je ne sais plus je ne sais plus mais je vais les voir il me semble qu'à un certain niveau il peut y avoir des lances plasma et j'avoue que c'est des lances plasma sur eux ce ne serait pas une mauvaise chose en plus de nos blasters de base voilà est-ce que tout le monde est en vigilance non le lieutenant ne l'est pas ça c'est pas bien bon on a quand même une unité de guerre ici et on a un mot chez ses guerriers ce qui est pas mal mais de l'autre côté j'ai un peu peur parce qu'il y a encore du monde et surtout qu'il y a ça cette épine dorsale de la con bon maintenant on va prier mais ça va être compliqué ça y est les pines dorsales a explosé le mur salut tupad comment vas-tu s'il n'y avait qu'un carnifèque à mon avis il doit y avoir des bonnes choses intéressantes je suppose bon on lui a déjà entamé 25 points de vie je pense que au niveau de mes mouvements de base je pense pas avoir fait trop de dégâts qu'est-ce que c'est que ça encore oh il va y avoir du volant je suppose à mon avis il y aura ça bon le ami 28 points de vie bien en moins c'est pas mal il peut tirer j'avais pas vu ça attention il vaut que 50 points de vie pas mal du tout ces guerriers là oh il y avait encore eux je les avais pas vus donc ils ont des points de vie qui auront plus grâce à nos améliorations effectivement là j'aurais peut-être dû bah c'est bien eux ils pourront s'occuper de tout ça oh pas mal du tout là le Venon Trope là ah bah il frappe pas dans le feu il y a lui là le gros sac je suppose qu'on peut pas aller replier hors de la zone ok il y a du beau monde faut aller s'y attendre mais globalement ils vont se repirer là le point le truc l'unité la plus chiante que je trouve pour le mans c'est les volants quoi les gargouilles et tout ça donc là il va falloir faire des choix qu'est-ce qu'elle bouffe si si c'est le seul moyen d'en sauver une partie bon on va essayer d'autres Venon Trope ici bon là s'il y a quelques tirs qui passent ça se prend mais bon je les ai mis expo pour éviter qu'ils spagnent un tir direct moi j'aimerais au moins sauver Verita c'est une squad quoi ça serait mon bon ça va le char il a bien encaissé bien joué bien joué bien joué oh la soeur qui en chope une en vol bon bah si on peut se barrer avec les soeurs de bataille je dis oui il faudra que je me désengage en fait ils ont un buff suite à leur impulsion c'est ça ah il y a trop de gens là après c'est le scénario donc là il va falloir essayer de se désengager je vais tenter un truc nouvelles actions suite aux morts ok 52 je ferai rien du tout alors attends je vais me mettre en vigilance là comme ça je vais pouvoir frapper les garous qui m'ont massacré voilà ça c'est bien joué bon là on a un problème sur l'endroit on a ses guerriers bon on a le gros sac aussi je vais essayer de la mocher quoi que attends pas mal du tout là pour un début ici on va attend quoi les grenades ça sera pas assez optimal pour tuer tout ça en vrai j'ai des cadres mon char comme ça ça fera rien j'ai tenté de foutre avec Jokou 63.8 c'est honnête bon il va me faire du dégâts je suppose moi ça va 40 49 c'est correct par contre là on a un autre problème plus grave j'ai déjà ramené ces agresseurs là moi je les rapproche encore d'un cran j'ai testé c'est le lance-flammes ça on est d'accord grédon de feu on va le tenter hein on va voir ce que ça peut donner on en a eu que 3 mais bon est-ce qu'on pourrait pas moucher leur guerrier là-bas bon ça va les entamer on va essayer de faire plus de dégâts possibles une genre sur d'aller ça les a bien entamé ça fait plaisir j'essaie de faire en sorte que mes agresseurs contiennent ici cette vague même si ça va être compliqué ok bon c'est pas au petit bon sur le flanc là il faut qu'on avance parfait les guerriers en moins déjà c'est une très bonne chose on va avancer ce drag-nout là on va commencer à entamer les venon-tropes ici bien joué bien joué là on va avoir une grosse ligne de drag-nout ça pourrait être pas mal une petite volée c'est toujours ça de pris je vais prendre le 60% avec les glasmas dommage on aurait pu en abattre alors vous pourrez avoir pu faire un effort dans l'abattre ici on va soigner le prédateur voilà comme ça s'il y en a qui veulent emmerder bon bah qu'ils viennent ils ont une portée de combien eux ? porte optimale 2 qu'est-ce qu'il nous reste qu'il n'y a pas encore eu bon on va tenter déjà ça un petit peu de dégâts au tir il y en a quand même un battu pas mal la déficacité de leurs troupes va se retrouver réduite je vais utiliser ici pour essayer d'achever là mais ça va être chaud 80% allez c'est pas mal du tout là on va reculer nos guérinées ensuite il faudrait que je ramène le frère ici mais bon j'essaie de bloquer comme ça la route et pour ne pas faire grand chose ils font rien on va protéger les soeurs comme ça si le frère il peut se pointer ça serait cool si jamais on a un problème pour soigner les gens à la soeur je vais tenter de le tronçonner sur le côté avec le lieutenant logiquement il ne pourra pas y poster voilà tu lui remets un petit goût s'il te plaît c'est pas mal du tout ça reste à la moche il est quasiment un tiers de vie bon on l'a moché c'est bien oh on a une double surveillance et bien en plus les ancestors derrière ils vont se faire plaisir sur les petites dorsales je suis plutôt satisfait bon ça va ils encaissent bien donc là le gros sac va être pris il va être occupé c'est cool contre le lieutenant maintenant là ah et là il faut éviter de le blesser au coeur à corps il a une armure épineuse j'ai oublié elle a deux PA d'accord c'est tout merci ça j'appelle ça un suicide donc là le flanc là il est libéré bon par là il y a du people il y a encore 3 guerriers là bas il y a du putain ils ont beaucoup de grosses unités enfin les certains impédance inconnu bon alors toi parfait ils m'ont dit qui d'une il veut poser son poison c'est ça bah tiens je m'en doutais d'autres guerriers qui se pointent ils ont tiré là bon ça va ils en sont bien tirés pour l'instant salut mon monde comment vas-tu on est en train de se battre là on doit libérer des sœurs de des sœurs de bataille j'ai juste passé un peu c'est un peu la même merde il y a du monde ça va ah punaise c'est tout tiens bon je tombe un coup de poing ouais il y a énormément de piranides bon je pense qu'on peut les gérer il suffit juste d'être bien organisé mais bon il y a 19 unités à descendre alors on va réfléchir déjà c'est pas mal du tout ce que je viens de voir bien joué comme ça là mes sœurs sont libérés je vais les replier là comme ça notre frère va pouvoir les soigner même si elles sont plus que 4 voilà le prédateur bal il faut frapper sur le le tyrannophèque ça bien joué ça en fait encore une unité de moins il m'en reste 3 on va aller casser la gueule à ses guerriers au gros corps à corps merci ça c'est pas mal ici bon là il faut qu'on avance 50% oh il y en a qui a pris le tarif ah oui je l'avais oublié lui merci on va reculer ici 40% ça me paraît peu ah merde elle est encore engagée au corps encore avec l'autre je l'avais appellé j'ai un point de commandement tu me diras on va essayer de faire du nettoyage juste que j'apprenne à l'utiliser non il n'a pas bougé 4 cases en ligne on voit là t'auras un beau shot je peux pas shooter comme ça mais là je pense que ça peut être pertinent là on tente c'est normal et là ils sont bien entamé comme ça il faut virer ses gargouilles par contre parce qu'il y a du people je vais remettre le centre le flux drag out ici c'est pas mal lui il a pas encore tiré tu me diras je vais tenter de le foutre au corps à corps lui il pourra nettoyer cette unité là par contre la soeur faut qu'elle dégage pas mal du tout j'ai pas assez d'impulsion malheureusement on va achever cette unité pas mal j'essaie de me désengager de lui mais ça va être coton ouh elle est esquivée jolie elle tire pas mal madame va falloir courir jusque on nettoie l'admiton lui on va le pousser là on va se mettre là et on va reculer ici je suis prêt à sacrifier le drag out ils pourront caisser encore des dégâts je pense là on va se planquer là avec eux nos intercesseurs ils peuvent plus rien faire on a encore une quinzaine d'unités à aller chercher quoi bon la plupart on sait où elles sont il faut juste prêter que notre drag out il encaisse quoi c'est tout ça y est là on va pouvoir commencer à agir sur ces venom trop ici bonjour à mec tu tapes l'autre mais bon ça se prend quand même un point de vie sérieux tout ça pour ça bon occupe toi de ça et frappe moi sur ça là bas bon au moins on est tranquille là on va se mettre de la vigilance ici de la vigilance là attention au point de vie quand même on va ramener nos agresseurs ici ils sont juste passé la zone toxique bon je pense que la mission elle est facilement gérée enfin facilement je pense que là avec toutes les armées toutes les unités bon on va prendre 30 points de vie ah il a pris 30 points de vie aussi et là il va en prendre 30 aussi ah mais je pense que là avec nos véhicules bon c'est le temps qu'il encaisse c'est bien aïe ça va piquer maudit Venentrop ils passent au milieu des unes ils en ont rien à foutre ah bien joué on sait que la plupart de leurs unités sont concentrés là ah fait chier ils ignorent les trucs ça ça c'est bien leur truc oh le drag-noot là attention oh là là oh là là lui il a mangé ben justement on va pouvoir les flanc il reste 14 unités en tout bon elle gagne en impulsion dans du dégâts ok pourquoi pas on risque de perdre un drag-loop et point hop encore une unité de moins on va lancer une grenade sur cette gargouille pour la dégager hop parfait on se pivote sur l'épine dorsale là elle va tomber c'est bon ça c'est fait là on va tenter un truc on va tenter de surchauffer un peu l'épine dorsale ici aucune en plus normalement j'aurais pu avoir une probabilité de perdre des points de vie un véhicule qui m'explose donc en gros bah là j'ai pas d'unité affectée pour le moment il y a que le il y a que bah lui alors attends je vais lancer une grenade ici déjà hop merci ça fera déjà une unité de moins pire ce brave drag-noot aura fait le job ça c'est bon à savoir voilà par contre là toi tu vas venir me soigner ici parce qu'il y a du bazar parfait 35 points de vie vous allez reculer 9 unités restantes c'est pas mal ah bah moi c'est une unité là qu'on en finisse j'ai vu une autre gargouille à moucher un moment bon ok là c'est bon je pense que nos véhicules là ils vont pouvoir faire une bonne percée sur le côté je vais mettre le prédateur balle en position sur la tocoline j'ai envoyé qu'un dard ici au contact pour s'occuper de ses venons trop bouclier sanguinus sur moi même ils ont pas dû aimer à mon avis t'as plus de portée bah si tu peux me liquider lui parfait bien joué notre mécanos il va venir on va essayer d'abattre la dv non trop en arrière même si ça promet d'être compliqué ah bah au moins t'en as eu hein c'est pas mal je suis fier de toi j'ai renforcé la mer de cadres en cas de problème il va mieux tanker comme ça mais bon lui est quasi mort ça c'est on ne peut pas se leurrer je vais tenter un mouvement j'essaie de passer t'épines dorsales aussi comme ça sera réglé non je leur aide pas ni eux parce que là alors 156 eux on peut one shot les gargouilles avec les Inceptors on va essayer la civile est bien aussi la preuve on va tenter d'abattre la comme ça ok on va peut-être les amoucher bon au moins là ça va lui donner un petit peu de survivabilité mais bon même si j'y crois moyen là on ne pourra pas attaquer là non plus après on pourra achever ce Venom 3 peut-être avec nos plasmas là ça en fait plus que 6 dans le doute je vais peut-être reculer mes Inceptors si jamais le dragonneau meurt et qu'il explose tu tires à travers l'eau dans tes gargouilles ok ça s'applique aussi aux animaux je crois que ça s'applique aux animaux effectivement vu comme ça parfait alors le lieutenant on peut y avoir assez de points il reste 6 unités globalement ça se passe plutôt bien je vise mes agresseurs pourquoi pas volatiles c'est quoi ça triggers the volatile ability bon bah grâce au sacrifice de ce brave dragonneau on a réussi à éliminer plusieurs unités donc ça fait plutôt plaisir on pose en paix bras drag oh putain ah oui ah oui ça déconne 0 en fait j'ai tenté de le découper ah non lui c'est vrai il a des pindersal dont faut que j'avais oublié ça abattez le à distance celui-là petit conseil avec son ricochet d'armure là on va tirer de la hauteur point de commandement gagné on va l'envoyer au corps à corps celui-là on va soigner avec le dragonneau bon il a perdu 35 points de 10 ça va lui je vais le mettre en support il va tirer pas mal du tout beau travail il nous reste une unité alors où est-ce qu'elle est ah elle est là les sœurs de bataille vous pouvez venger vos sœurs quand même pour le principe on a perdu ah on devait en avoir huit alors attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on en a eu deux de plus alors je sais pas est-ce qu'on en a eu le troisième point avec le truc bon là justement on pourra peut-être améliorer tout de suite nos drags nous de suite à ton conseil d'ailleurs tout pad pour avoir les lance-flammes rapidement quoi alors nouvelles unités disponibles ça doit être ça oh le land speeder tornado donc c'est un alors par rapport à notre land speeder de base on a plus eu le land speeder je les ai tous virés je les ai tous perdus me souvenez pas alors il a un bolter l'eau il a un canon d'assaut supplémentaire donc j'en ai embarqué un déjà et j'avais plus d'équipe des squads d'assaut j'en avais perdu bon c'est pas mal comme ça on a peut-être pas sort de bataille pour l'instant le canon d'assaut en plus ce qui pourrait être améliorer plus tard alors attends déjà pour le QG alors on a Sœur Veritas elle va buffer les Sœurs de bataille ce qui est tout à fait cohérent elle a des bonnes capacités alors ces capacités là je sais pas pourquoi elles sont déverrouillées est-ce que c'est en fonction du niveau de difficulté ou quoi mais là déjà je vais embarquer tout de suite pour l'amélioration des Dragnaut Fuser et lance-flammes déjà et j'ai embarqué la Litanie de Dévotion pour commencer à améliorer un peu les Sœurs de bataille bon c'est pas mal tout ça ça va falloir qu'on les deux là on les fera en gros aussi là je pense que avec ton conseil je pense que là on va être bien armé pour la suite moi tuppe c'est plus